Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les dossiers Lifetime. J'ai eu le plaisir de vous retrouver pour cette année 2022-2023 avec un premier dossier et j'ai eu la chance d'avoir une équipe élargie, nouvelle. Bonsoir d'abord Florentin. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ce soir ? Ça va, ça va et vous ? Ça va. À côté de toi, il y a Étienne. Bonsoir Étienne. Bonsoir messieurs-dames. Tu vas bien ? Ça va bien, merci. Oui, chez vous ? Pareillement. Dans le nord, dans l'ouest, partout. Écoute, de toute façon, obligé de faire aller. On a celui qui ne peut pas arrêter de se connecter, c'est Florian. Bonsoir Florian. Non, mais je suis désolé, mais il y a-t-il les appareils qui sont ce que Sportime parle, c'est sa faute ? Non, non, non. Il y a le mode avion. Tu passes en mode avion, comme ça, personne ne te cassera les pieds pour cet enregistrement. C'est vrai. Et à côté de Florian, il y a le dernier. Ouais, salut. Bonsoir Christophe. Putain, c'est une équipe historique, mais je dirais même, bientôt. Peut-être, peut-être, peut-être. Et donc, ce soir, nous sommes là pour parler d'un sujet. Nous avions dit, allez, on laisse tomber les sujets Microsoft, parce que bon, ce n'est pas forcément ce qui nous fait triper. On avait plein d'idées, on pensait parler de voitures électriques, de trucs comme ça. Et aujourd'hui, pour notre premier épisode, on va vous parler d'un petit appareil qui se tient dans la main, qui s'ouvre. Et je pense que, allez, Florian, dis-nous, de quel appareil allons-nous parler, s'il te plaît, ce soir ? Eh bien, on va parler du Surface Duo. Oui, alors, le Surface Duo, Florian, le Surface Duo, c'est un truc qui sert à, une surface, ça sert à, je ne sais pas, couper les légumes dessus. Il y a un truc électronique avec ça, non ? Vous vous rappelez, mais pendant très longtemps, on a espéré un miracle, le Surface Phone. Oui, mais attends, ça n'est pas avec Windows Phone ? À l'origine, il a été fait sous Windows Phone, mais vu que Windows Phone était mort, Microsoft a décidé de le passer sous Android il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, il y a deux versions du Surface Duo, donc le Surface Duo 1 et le Surface Duo 2 qui sortent une année suivante. Et on vient d'acheter le Surface Duo 1, donc la première version d'il y a 2 ans. Alors, moi, je tiens quand même, tout de suite, à mettre le haut là. Tu dis, nous avons acheté, non, 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 certains parmi nous ici présents l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait, ne le feront pas. Et voilà, le magnifique appareil. Donc, Florian a un Surface Duo blanc. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est un appareil qui est produit par Microsoft, avec deux écrans, mais alors deux écrans séparés, distincts. Oui, complètement séparés. Et alors, comment je me suis retrouvé avec ça ? Eh bien, jusqu'ici, le Surface Duo tournait avec une version d'Android un peu customisée par Microsoft, mais pas particulièrement révolutionnaire. C'était juste un Android de base avec un Microsoft Launcher dessus, plus quelques customisations pour gérer les deux écrans. Mais, récemment, Google a sorti Android 12S, c'est ça ? Je ne sais plus. Et c'était la première version d'Android qui gérait les appareils de deux écrans. Et Microsoft a décidé d'utiliser cette version-là pour faire la première mise à jour majeure de l'OS du Duo. C'est-à-dire, ils ont plus de gestion des deux écrans. Et au passage, ils ont ajouté un skin un peu plus Windows 11-like en Fluent Design, avec leur interface qui est plus… Comment elle s'appelle ? C'est Fluent encore ? Non, j'ai oublié le nom, ça a changé mon nom. C'est Fluent aujourd'hui, l'interface. Enfin, c'est une interface qui est Windows 11-like. Ils ont customisé leur Android pour être un petit peu plus Windows 11. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est la première fois vraiment que c'est plus… Avant, c'était juste un Android un peu avec deux écrans. Et là, je me suis dit, tiens, ils essaient vraiment d'en faire un produit Microsoft. Et c'est vraiment ce qu'ils ont dit dans le blog post. Ils ont expliqué qu'ils voulaient que ce soit pas un appareil Android, mais un compagnon à ton appareil Windows. Et je trouvais qu'on commençait à ressentir ça dans les screenshots qu'on voyait. Et puis alors là, par hasard, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder sur le Reddit Surface Duo ce que les gens en parlent de la mise à jour. Puis là, au premier poste, je vois quelqu'un qui dit, ah, il est sur ce site allemand, Mediamark, je ne sais pas quoi, à 400 euros, c'est ça ? Oui, je crois qu'il était, oui, à 400 euros. Et puis là, il y a plein de gens qui disent, ah, je n'ai jamais entendu parler de ce site-là. Puis en dessous, il y a un anglais qui répond, oh, je l'ai commandé avant hier, je l'ai reçu en trois jours. Il y en a qui fait, oh, je l'ai essayé aussi, je l'ai eu aussi. Oh, c'est génial, tout ça. Alors bon, ben, j'ai dit, je ne l'achèterai pas. Puis 30 secondes après, je l'ai acheté. Évidemment. Évidemment. Et puis, j'ai reçu l'appareil. Et là, c'était assez magique, en fait, parce que tu reçois avec une batterie vide. Donc, il ne marche pas. Bon, mais je pense que c'est parce qu'il était, je pense que c'est parce qu'il traînait dans un entrepôt au Microsoft ou je ne sais pas quoi depuis. Pardon ? Oui. Petite question. Est-ce que tu l'as reçu neuf ou reconditionné ? Neuf. Neuf. C'est bien les neufs. Mais je pense que, vu que c'est la audio O1, il a dû être fabriqué il y a bien plus d'un an et demi. Et je pense que la batterie, elle était tombée lentement à zéro dans les cartons. Je pense, c'est ma théorie. Après, peut-être qu'avec le froid aussi, dans les entrepôts, ça peut jouer dessus. Et donc, pour moi, c'était mars 2021 sur la boîte, pour info. D'accord. Bon, ça faisait une bonne année, donc. Une année et demie. Ah oui. Donc, en branche à l'appareil, évidemment. Tout de suite, il y a eu le petit… En fait, il y a eu le truc magique à l'instant, moi, parce que… En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez les Windows Phone, comment ils fonctionnaient lorsqu'ils étaient complètement vides. Tu avais la petite icône de batterie Microsoft qui s'allumait avec le prix. Et tu as exactement la même en version Windows 11 qui apparaît sur le Surface Duo quand tu le branches. Et c'est tout bête, mais moi, d'un coup, je me suis dit… Oh, c'est bon, c'est un appareil, c'est bon, c'est bon. Parce que, je ne sais pas, moi, il faut savoir que mon premier smartphone, c'était un Windows Mobile 2003. Et j'ai continué jusqu'à Windows 10 Mobile. Puis après, on nous a jeté dehors et je suis parti sur Android, comme tout le monde, malheureusement. Mais bon, en fait, ça va Android. Mais au moment où j'ai eu ce petit truc de Microsoft qui n'a pas eu sur l'écran, j'ai eu l'impression que ça y est, c'est la maison, on est revenus, on est rentrés chez nous, ça y est. Et ensuite, c'est un peu la même chose, le téléphone s'allume tout seul, exactement comme si Windows Phone t'as le petit logo. Exactement, tu sens que le Wi-Fi en dessous, c'est le même, c'est un Wi-Fi, c'est le même qui s'allume en 1950, qui évolue aujourd'hui. Après, ça bout Android, ça bout pas Windows Phone, mais tu sens que c'est la même boîte qui a fait les téléphones, mais oui, voilà. Et donc, déjà, ça, c'était vraiment la première chose. Mais bon, évidemment, en dessous, ça reste Android. Une fois que tu es connecté à ton compte Microsoft, bon, déjà, il faut dire que, et que tu as fait la mise à jour, parce qu'évidemment, tu as le téléphone avec la version Android de base, donc tu en as pour un petit moment de mise à jour. En fait, tu te rends compte qu'il y a une chose assez incroyable, avoir deux écrans, et je pense encore plus avoir deux écrans séparés. Parce que, autant sur un Android classique, je me rends compte que, moi, très souvent, je tiens le téléphone tant que je n'ai pas un PC. Dès que j'ai un PC, le téléphone, je le balance, parce que c'est beaucoup plus productif de travailler sur un PC, de faire des choses sur un PC. Logique. Et là, par contre, avoir deux écrans, je me suis rendu compte que c'est un peu l'équivalent d'avoir deux écrans sur PC. Et je me souviens, en début des années 2000, quand on a commencé à avoir, pour la plupart d'entre nous, j'imagine, deux écrans, tout de suite, ça a commencé à changer les choses. On ne pouvait pas revenir à un seul écran quand tu avais deux écrans pour travailler sur ton PC. Tu prends l'habitude et tu ne sais pas. Je vois bien, même aujourd'hui, les gens qui sont au boulot sur leur portable, ils se connectent quand ils sont au bureau avec un deuxième écran. Ils travaillent sur deux écrans. Quasiment tout le monde, bon, pas tout le monde, mais une bonne partie des gens fait ça tout le temps, maintenant. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve sur le téléphone avec le Surface Duo. On a un deuxième écran qui te permet de faire plusieurs choses en même temps. Et par exemple, c'est tout bête, mais moi, rien que… Je vais te donner un exemple, ça va être honteux, mais je ne me connecte jamais sur Reddit sur mon téléphone parce que le gestionnaire de mot de passe ne reconnaît pas le login de Reddit, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il faut copier-coller le mot de passe à la main. Et rien que le fait de devoir ouvrir le gestionnaire de mot de passe, copier, changer d'application, ça me saoule tellement que je préfère encore ne pas avoir Reddit sur mon téléphone. Alors, Florian, on va donner la parole à Christophe, s'il te plaît. Ouais, je te rejoins à fond, à fond, à fond, au côté « waouh », quand tu l'allumes, quoi. C'est… t'es revenu sur Windows Phone, quoi. Il y a cette sensation. Je veux juste te reprendre sur le double écran. J'ai l'impression d'avoir un… Enfin, une sorte de multitâche, je ne sais pas si on peut dire ça, mais d'un seul coup, t'as un texto, c'est pas grave. Tu l'ouvres sur les frontes de gauche, tu continues à lire tes e-mails ou t'es en train de téléphoner à quelqu'un. Bon, on peut le mettre en flottant sur un Android normal, mais c'est pas grave, tu peux garder la conversation à gauche. Et moi, je ne supportais pas, pareil, de travailler sur un smartphone. Quand je dis travailler, c'est gérer des e-mails. Tiens, je vais mettre une pièce jointe là, puis je veux un télé là, autant je vais reprendre une photo. Putain, tout ce truc casse-couille, moi, sur un téléphone. Et là, j'ai l'impression d'avoir un petit ordinateur et aussi d'avoir une petite tablette. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas d'iPad. Et je sais que les gens qui ont un iPad, c'est vraiment le truc que tu es dans le sofa et puis tu es tranquille. Et bien là, ça y est, j'ai le produit. Voilà, ça correspond à mon petit ordinateur, ma petite tablette et mon petit iPad. OK. Étienne voulait également prendre la parole. Étienne, à toi. Alors, on ne t'entend pas, Étienne. Tu as ton micro en mute. Forcément. Oui, c'est simplement pour demander à Florian quel gestionnaire de mots de passe il utilise. C'est le Microsoft Launcher, bien sûr. Microsoft, comment ça s'appelle ? Authentificateur. C'est lequel ? Authentificateur. Bravo. Authenticator, il n'y a pas le F. Non. Ah, ça fait le gestionnaire de mots de passe, ce truc. Oui, monsieur. En fait, ça synchronise avec Edge. Il ne faut pas oublier qu'Étienne est en 1932. Il ne connaît pas encore Authenticator. Ah, c'est vrai, il est encore sur Spartan. OK. Mais oui. Tu verras qu'Internet Explorer, il y a mieux. Oui, oui, oui. Même à Ouelles, maintenant, il n'existe plus ou quasiment plus. Allez. OK, très bien. Florentin, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Parce qu'il faut dire qu'ici, autour des micros, nous sommes cinq. Et trois d'entre vous ont des surfaces du haut. Donc, Florian, Christophe et Florentin. En effet, on a craqué à la peine de Flobo. Alors, moi, contrairement à lui, je pense que déjà sur le papier, j'étais emballé par le concept des deux écrans. Et lui, il nous disait qu'avant de l'avoir entre les mains, il était plus sceptique sur l'utilité. Et c'est vrai que au quotidien, c'est vraiment pratique pour basculer d'une application à l'autre, en fait. Et je le rejoins totalement là-dessus. Niveau productivité, c'est vraiment efficace. Moi, ça me fait penser, en fait, à ce que je fais depuis des années sur mon ordi de bureau. J'ai deux écrans. Et j'imagine très bien l'équivalent que tu peux faire. Alors, sur un smartphone, la diagonale d'un écran est de combien, là, sur l'audio ? À peu près autour de six pouces ? À peu près la largeur de mon peigne. Alors, oui, j'ai un peigne. Mais à quoi ça te sert ? Ah oui, pour la barbe. Oui, parce que tu as un peigne. Ah oui. OK. OK, donc autour de six pouces. Ouais, donc ça commence à faire quand même une belle diagonale pour les deux écrans cumulés. Je pense que tu peux imaginer un livre de poche. Ouais, OK. C'est à peu près la même taille, je pense. Non ? C'est à peu près, ouais. C'est à peu plus petit. Christophe ? Ouais, je voulais un peu prendre la suite un petit peu de Florentin, parce que j'étais le second à, du coup, à être faible, parce que Florentin, Florian a un peu abusé de... Allez, achète-le, achète-le. Donc, j'ai quand même tenu trois jours. Et puis Florentin, il est plus mauvais parce qu'il a attendu mon retour, l'enfoiré. Eh bien oui, logique. Et juste un truc, c'est qu'effectivement, quand on le reçoit, ça reste un produit de super qualité. Je veux dire, franchement, le côté ardoir du produit, il est aux petits oignons, franchement. Et on voit à peu près le truc, il est super brillant. C'est un défaut, je vous le dis, j'en parle après si vous voulez. Mais la qualité du produit est formidable. Alors, tant qu'on y est, il nous propose en même temps des... Comment tu appelles ça, Florian ? Des bonnes beurres. Une protection plastique. Oui, qui est facultative parce qu'elle n'est pas mise par défaut. Donc, du coup, on voit encore mieux la qualité du produit, du hardware. Et après, il vaut mieux le mettre parce qu'elle est bien. Et au départ, j'ai eu peur que ce soit pas terrible. C'est pas moche. Et c'est pas moche du tout. Bon, ça le fait gonfler, effectivement. Donc, on a l'impression qu'il y a pris une taille. Mais ça reste un super produit. Mais il est trop lisse, à mon goût. C'est tout con. Mais j'aurais préféré le touch, le matériel d'une surface. Vous voyez le gris patiné ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une tête qui est dépolite presque. Parce que ça glisse. C'est con. Oui, c'est ça, Etienne, ce que tu montes. Et là, c'est une sorte de vitre. Oui. Et c'est chiant. Côté matériel, tant qu'on est là-dedans, c'est chiant. Mais je pense que c'est pourquoi que ça se raye. Parce qu'il va glisser un peu plus sur les surfaces que... Que sur les surfaces, c'est pas volontaire. Mais qu'une surface pro qui est posée. Donc, peut-être que ça se rayerait plus facilement. C'était ce... Je pense, non ? Je pense. Mais ça en donne un côté premium, quoi. Franchement, tu l'entres les mains, tu fais... Ah ouais, le truc, quoi. Par contre, tu es tout le temps avec ton chiffon microfibre pour le nettoyer. Pas le choix. Pas le choix. Donc, si vous avez les mains gras, eh bien, c'est un peu ballot. Mais par contre, sur le pump qu'il nous met, là de côté, du coup, t'as une bande qui fait partie de la protection qui, lui, du coup, fait antidérapante. Que sur une largeur. Comme ça. OK. Et le pourtour en plastique, là, ne fait pas antidérapant non plus ? Si, si. Si, OK. Si, si. C'est du bon plastique, du bon matos, quoi. Mais donc, voilà. En fait, c'est un super matos, quoi. Franchement, pour le prix à 400 balles, il ne fallait pas hésiter. Alors, il faut quand même préciser qu'au niveau du hardware qui est à l'intérieur, ce n'est pas non plus foufou. On a quand même ces deux écrans qui sont quand même la grosse, le gros point d'attirance du produit. Quand il est sorti, il avait un appareil photo qui était quand même assez médiocre, au sens premier du terme, un moyen. Il ne fait pas des belles photos. Il ne fait pas des photos moches. Il fait un truc moyen. Ouais. On n'a qu'un seul objectif. Le traitement derrière, j'ai cru lire de part et d'autre qu'il n'était pas transcendant. Ça va bien en plein jour, à peu près. Quand tu as une bonne condition de luminosité, mais ensuite, il ne faut pas s'attendre à faire quelque chose de grandiose. C'est son défaut. Le plus gros défaut. Florian ? Étienne, tu avais élevé la main. Oui, Étienne, oui. Non, Florentin. Je ne veux pas le vendre. Mais Florentin n'a pas voulu activer sa webcam, alors on ne le voit pas bien. Il est en tout petit. Mais voilà, c'est pour ça. Allez, Florentin, vas-y. Après, on donnera la parole à Étienne. Je voulais rebondir sur ce que disait Christophe sur le hardware, au niveau du bumper qui le faisait grossir. Il faut noter quand même que de base, il est très très fin. Quand il est déplié, c'est vraiment... J'ai été surpris par ça, moi, par la finesse des deux écrans une fois dépliés. C'est plus fin qu'un téléphone portable. C'est presque la moitié d'un téléphone portable. OK. C'est l'épaisseur d'un peigne. Le peigne et la nouvelle unité chez Christophe. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'avais paralysé, mais mon pixel, il est quasiment... Oui, il est un petit peu plus gros, finalement, que sur face du haut, une fois les lampiers, c'est vrai. OK. Merci, Florentin, pour cette belle remarque. Et sur l'appareil photo, effectivement, il faut... Si on l'a en appareil principal, il ne faut pas s'attendre à faire des photos quand on part en vacances avec, parce que sinon, les souvenirs de vacances seront un peu gâchés, quoi. OK. Sauf si on ne part pas en Bretagne, il y aura un peu plus de soleil. Ça peut le faire, mais c'est quand même compliqué. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais c'est un autre débat. On en parlera dans un autre épisode. Allez, Etienne, tu voulais prendre la parole. Au sujet des bumpers, ils sont en caoutchouc ou c'est du plastique qu'on ne va pas trop perdre avec les UV ? Ils sont gris, donc gris aux UV, ça restera gris, quoi. D'accord, OK. Et au sujet de l'appareil photo, tu fais des photos, quand même ? Oui, elles ne sont pas dégueu. C'est vraiment pixelisé et affreux, quoi. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Elles ne sont pas dégueu, mais c'est son gros défaut, parce qu'on en parle peut-être plus tard de la partie photo ou on est dedans, là ? Je pense, allons-y, on y est, parlons-en. C'est le défaut du truc. Et même, pourquoi ? Parce que pour prendre une photo, d'abord, il ne faut pas chercher de l'instantané. Tu vois passer une biche en plein milieu de la rue, tu ne l'auras pas, quoi. Le temps que tu sortes l'appareil, tu le déplies, tu cliques sur le truc de photo. Ah, attends, déjà, par défaut, il prend ta tronche parce que l'APN du Duo 1, j'insiste sur le Duo 1, est devant toi. Il faut seulement que tu le mets vertical. Si tu ne le mets pas horizontal, il ne va pas marcher. Donc, vertical, que tu le replies en deux, que tu double tapes s'il ne l'a pas fait, parce que parfois, moi, je n'ai pas envie de le faire. Et là, tu prends une photo. J'ai passé 10 minutes à t'expliquer, parce que tu ne comprenais vraiment pas. C'est une merde. Au niveau ergonomie, c'est naze. C'est un super produit qui n'est pas fait pour prendre des photos. C'est un produit, au départ, pensé professionnellement, certainement, pour faire que du Teams, peut-être, mais pas pour faire des photos. Point. Et là, c'est vraiment son gros défaut. Sinon, les photos sont quand même... Ça va. Elles sont moyennes. Voilà. Elles font un job. Ça dépend quand tu compares, en fait. Si tu compares au dernier iPhone, au dernier Galaxy, évidemment, non. Mais c'est pour ça que les gens disent c'est nul, parce qu'ils comparent un truc de fou. Après, c'est correct par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Voilà. Est-ce que par rapport à un 920, avec son appareil PureView, c'est aussi bon ? Ou un 950. Oui, ou un 950, ouais, qui est plus récent. 2015-2016. Florian, toi qui les as bien connus, est-ce que... Je n'en sais rien, moi. Je ne prends tellement pas... Enfin, c'est des photos que je ne fais pas attention, en fait. Donc, bon. D'accord, OK. En fait, je n'ai pas encore pris de photo avec le... Vu que j'ai plein de téléphones, je n'ai pas pris de photo. Alors, je suis sur le site de Comparaison et je vais vous dire ça dès que je le trouve, d'accord ? Ouais, mais donne plutôt ton ressenti à toi, vraiment ce que toi, tu estimes. Je ne sais plus. C'est tellement vieux Lumia pour moi. Mais mec, c'est que tu as pas choqué. Non, moi, je n'ai pas choqué. Je crois que Christophe avait montré une photo de nuit et ça donnait presque mieux que celle de jour, je crois. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous, mais bon, c'est une autre histoire. Je n'avais pas ouvert en grand remarque. De toute façon, je ne pense pas que tu achètes le téléphone pour les photos. Non, non, je ne pense pas. Là, je pense que tu as donné un bon argument. Disons que si le 3 sortirait un jour et qu'ils ont un APN extérieur, c'est le truc qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas besoin de déplier pour prendre une photo. C'est-à-dire qu'il reste plié et là, on pourrait dire clac, j'appuie parce qu'actuellement, on peut appuyer sur le bouton là comme sur la plupart des Android, je pense, pour prendre une photo. On n'est pas obligé de mettre sur l'écran. Ça serait bien, on plie son rôle ou de le déplier à moitié puis faire tac, quoi. Je ne sais pas comment fonctionnent les deux, j'attends qu'ils soient à 400 balles. Le bouton physique, quoi. Je t'ai montré sur la photo au Microsoft Store, là. Tu viens ? Tu ne peux pas le retourner complètement parce qu'il y a un capteur photo à l'extérieur ? Oui, je sais ça, mais ce n'est pas grave. De toute façon, toi, ta protection, elle a aussi une énergie à remprise. Mais de toute façon, jamais je ne le mets comme ça. Jamais, à part pour prendre une photo. Et pour faire un appel, tu ne le dis pas pour téléphoner ? Moi, en fait, non. Non, mais je vous assure que j'appelle très rarement. Et quand je l'appelle, c'est à la maison et je laisse ouvert. Je le pose quelque part ou je le mets en vertical et je ne traîne pas avec mon téléphone à l'oreille. OK. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la partie de l'appareil photo ? Florian, tu as la main levée. C'est depuis tout à l'heure, mais ce n'était pas pour ça. C'était par rapport à autre chose. C'était par rapport à autre chose. Si le Android était vieux, je dis que c'est parce qu'en fait, le téléphone était fini sous Windows Phone et ils l'ont converti sur Android pendant un an. Donc, en fait, il est déjà sorti qu'un an de retard. C'est ça. Et je crois, alors le processeur, par exemple, c'est quoi ? C'est un Snapdragon 845 ? Je ne sais plus. Enfin, c'est un Snapdragon qui avait déjà un an de retard par rapport à ce qui se faisait quand il est sorti. C'est un Snapdragon 855 ? 855, pardon. Oui, c'est un Snapdragon 855. C'est moi qui étais méchant. C'est moi qui étais méchant. Bref, bon, après, pas que ce soit... Enfin, j'imagine que si tu fais de la bureautique ou ce genre d'activité, tu risques peut-être pas de sentir le manque au niveau de la puissance de la machine ? Toi, Florian, tu le sens un petit peu ? Ouais, de temps en temps, tu sens que ça rame un coup. Bon, c'est... C'est rare, mais... Je l'ai déjà redémarré une fois ou deux parce qu'il se mettait à ramer comme pas possible. Il chauffait trop. Je le sentais qu'il était bien chaud, qu'il ramait et que j'ai fermé toutes les apps et j'ai redémarré. Donc, bon, c'est... Bon, je pense que passer Android 12 ça a peut-être pas été le... Ça a peut-être... Bon, ça fonctionne, c'est bien, c'est correct. Mais tu sens que c'est pas parfait, quoi. Chipote, OK. Ouais. Alors, qui c'est qui nous propose de partager son écran ? C'est Étienne qui nous partage son écran et qui veut nous faire voir que l'appareil est toujours à 400 balles sur le site office-partner.de. Donc, si vous êtes intéressé, voilà. Et d'ailleurs, on voit là-bas, le truc... 50 euros de plus pour la version de 256 gigas. Ouais, c'est beaucoup déjà pour ça. Pour un téléphone, sur un PC, je ferais pas 128, mais sur un téléphone, je m'en fiche, en fait. Ah oui, là, il y a plein de... C'est bien. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on est dans les comptes, parce que moi, je suis quelqu'un qui penche toujours des trucs négatifs, on peut pas mettre de mini SD, par exemple. C'est un truc que moi, j'ai toujours parce que sur mes téléphones, j'aime bien, je change, je mets toutes les photos dessus par défaut et ça me permet... Là, il n'y a pas... Bon, au départ, c'était un petit peu truc négatif. Oui, mais ça, Christophe, c'est peut-être une habitude que tu as prise parce qu'on avait des téléphones au début qui avaient 16 gigas de stockage, voire 32 gigas. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, mais... Après, vu la taille de 128 gigas, j'en ai largement assez, mais largement. Largement. Etienne. Oui, c'est pareil, Surface Laptop Studio, tu ne peux rien mettre. Tu es limité à ce que tu as de dessus, quoi. Tu n'as même pas un port SD ? Ah non, non, tu n'as même pas le port USB classique, tu n'as que du... Que du USB-C. Du USB-C. Attends. D'accord, et de l'autre côté, il n'y a rien ? Tu as le connect. Le connect, ouais. Le connect et 30 moins un casque audio. Ouais, ouais. C'est embêtant. C'est embêtant. Moi, j'aimais bien sur la Surface Pro où on pouvait étendre la mémoire, enfin, le stockage avec une carte micro SD. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, là, il a quoi ? 512 ou 1 Tera ? Vas-y. Etienne, continue. Non, c'est bon. Là, il a 512 ou 1 Giga, bon, ça va, quoi. Ou 1 Tera. 1 Tera, ouais. OK. Revenons sur le duo. Un truc que j'avais trouvé que c'était un reproche et qu'il n'y avait pas le double tap pour le réveiller. Cependant, avec l'empreinte digitale qui est sur la gauche de l'écran, ça fait office, quoi. Vous savez, vous appuyez sur le niveau d'empreinte et boum, ça le réveille. C'est juste un changement d'habitude. C'est ça. C'est ça. Le double tap, il s'est géré. Parce que quand on plie le téléphone pour faire une photo, derrière, il vous dit tapez-la, quoi. Enfin, là, on ne le fait pas, mais il vous dit tac, tac, faites un double tap. Il te le montre de l'autre côté. Il te le montre, mais il sait s'il gérer ça. Tu pouvais le montrer en direct. Il était affiché sur l'écran. On l'a vu sur la caméra, le truc que tu montrais. Voilà, il est là. Et donc là, ils ne savent, c'est que du software, bien sûr. Etienne ? Ah, pardon. Je ne sais pas, tu avais la main levée, donc je te donne la parole. Non, non, j'avais oublié de la descendre. OK, ça marche. OK, donc le stockage, vous avez dit 128 gigas ou 256 gigas. On a 6 gigas de RAM, si je me souviens bien, dans les deux cas, Etienne ? OK. Ça doit marcher quand même relativement bien. Est-ce qu'au niveau matériel, vous auriez d'autres choses à rajouter ou pas ? Au niveau qualité du son, par exemple, je me pose la question parce que c'est quelque chose qui me plaît. Le 1, c'est surprenant parce qu'il est mono, il n'est pas stéréo par rapport au 2, ce qui fait que la scoute, la première fois, ah oui, tiens, le son, il vient de la gauche, là. C'est assez surprenant au départ. Après, tu ne fais plus attention. C'est tout. Mais le son, on ne va pas dire qu'il est énorme. Ce n'est pas son point fort non plus. Attention, je donne des trucs négatifs, mais c'est un truc que je ne saurais pas me détacher du duo maintenant. Je l'adore, mon duo. Oui, mais c'est trop facile de dire ce qui est négatif, en fait. Non, ce n'est pas ça. C'est tellement bien à côté de ça. Ce n'est pas un des points forts de l'appareil parce qu'il n'est pas pensé pour ça. C'est mon avis. Etienne ? Quand tu dis qu'il est mono, c'est-à-dire que tu n'as qu'un haut-parleur ? Il n'y a qu'un haut-parleur qui vient de cette zone-là, à peu près. D'accord. Et au casque, il est serré quand même. Je n'ai jamais branché de casque dessus. Oui, mais ne t'inquiète pas, Etienne. Je ne pense pas qu'il soit boulé à ce point-là. Oui, avec un casque qui est bien serré, je confirme. Ok. On peut brancher un casque là-dessus ? Il y a un casque Bluetooth. Un Bluetooth. Ah non, parce qu'on en dit Tienne. Je pense que Tienne allait me poser la question est-ce qu'il y a une Bride Jack ? Effectivement, on peut le noter, il n'y a pas de... Pardon, Etienne voulait dire peut-on connecter un casque stéréo dessus ? Oui, de la manière généreuse. Les Airpods Pro dessus, ils vont d'en faire. Ok. Florian, tu voulais dire quelque chose ? Je t'ai coupé. Non, je disais juste que tu peux brancher un adaptateur sur l'USB-C et ça doit marcher, je pense. Bien sûr, bien sûr, ben oui. Sinon, vous voyez autre chose au niveau hardware ? La qualité de l'écran est trop bien. Ok. C'est pas une bête de LED, franchement, il est énorme, super bien. Non, après c'est du... L'autonomie, l'autonomie, très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus, ça tient largement la journée. C'est absolument pas un problème. Actuellement, je l'ai pas mal utilisé aujourd'hui, je suis à 48%. Ok. Etienne ? Oui, en parlant d'écran, il est OLED, le 2, il est AMOLED, je crois. Et la batterie, elle est changeable ou pas ? En fait, réparabilité zéro. Ah oui. Peut-être même négatif le terme, parce que... Non, mais c'est négatif. Je ne sais pas si on peut aller en dessous de vous. Si, si MicroServe t'a tenté le tout pour le tout, ils ont fait une réparabilité négative. Oui. Parce que même software, je vais te vous dire un truc, même niveau software, ils ne fournissent pas d'image de récupération pour le Surface Duo. Donc, imaginons que ton Android soit corrompu, tu dois le renvoyer. Ok. C'est vraiment une... Honnêtement, ça, je cherche... Les autres Samsung ou Google, tu peux taper... C'est un peu geek, mais tu peux connecter en USB, tu peux taper fast-boot flash ton OS puis remettre ton téléphone si ton téléphone est pété, tu peux toujours installer. Microsoft ne fournit pas d'image de récupération. Ils fournissent une image de réinitialisation, mais il faut que le téléphone soit déjà allumé, fonctionnel, pour qu'il l'installe. Ça ne sert à rien, en fait, quasiment. Si, ça sert à mettre à jour, à forcer à mettre à jour à la main, par exemple. C'est complètement con, mais bon. C'est quelque chose qui m'énerve, je dois avouer, parce que j'ai l'impression que pourquoi tu ferais ça à part pour faire chier ? Des fois, je ne comprends pas Microsoft, ils sont bizarres quand même. Il y a des côtés où ils veulent s'ouvrir, où ils veulent donner en tout cas l'image d'une boîte qui s'ouvre, et puis là, c'est quand même vachement réactionnaire comme manière de faire. Ben oui, je veux dire, même Samsung, qui a un téléphone super fermé sur Android, fournit des trucs, c'est... Enfin bref, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas juste un manque de moyens et ils n'ont pas mis les moyens pour fournir ce truc ? Ben oui, ils ne l'ont peut-être pas mis, mais les images, elles existent, parce que les téléphones, quand ils sortent de l'usine, ils flashent l'image dessus, donc elle existe, l'image, elle ne sort pas du ciel. Non, elle ne sort pas du chapeau magique. Etienne ? Non, un manque de moyens, Microsoft. Non, oui, d'investissement de choix. De budget alloué à cette fonctionnalité. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, c'est un petit point intéressant également, ils disent que si tu aimes... Moi, sur mes autres téléphones, je roule, je délirouille le bookloader, tout ça, ils disent de surtout pas faire ça sur le duo, parce que tu peux le faire, mais dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ton téléphone, c'est une brique, parce qu'il n'y a aucun... Tu ne peux pas revenir sur l'image de base. Donc, si tu achètes ce téléphone-là, ce n'est pas pour bidouiller avec, tu restes sur l'OS par défaut et tu ne touches pas trop, parce que ce n'est pas pensé pour en l'état. Alors, moi, plus vous en parlez de cet appareil, et plus je me dis, mais enfin, je me le disais déjà à l'époque quand il est sorti, c'est un appareil vraiment à destination des professionnels. C'est un appareil qui est fait pour fonctionner d'une certaine manière. Cette manière te convient, tu le prends, tu l'achètes. Enfin, tu l'achètes, tu le prends. Cette manière ne te convient pas, tu passes ton chemin, tu vas voir autre chose. Oui, de toute façon, il a été fait pour ça au départ. C'est clair. C'est vraiment fait pour le professionnel, parce que de toute façon, dans ces astuces, ils vont bien te parler de séparer ton compte pro, de ton compte perso. Non, c'est fait pour le professionnel, clairement. Étonnamment, on est un petit peu dans l'ardoire avant d'aborder ça. Je voulais qu'on finit ça dessus. Il n'y a pas de reconnaissance faciale. J'étais surpris de ça. Mais oui, c'est fait pour le pro. Mais après, pour les jeux, il est top. Ok. Florentin voulait prendre la parole. C'est justement ce que j'allais dire. Il est pensé pour le professionnel, mais au quotidien, il est aussi très agréable à utiliser. L'exemple typique, c'est pour lire un livre. Le format, c'est quand même vraiment agréable. Et dans le canapé, c'est aussi bien agréable d'avoir une application, une autre. Ce n'est pas qu'une utilisation professionnelle de ce point de vue. Ok. Merci Florentin. Et Etienne veut reprendre la parole. Et donc, tu as dit qu'il ne fait pas de reconnaissance faciale, donc pas de Windows Hello ou quoi que ce soit ? Non, mais tu as l'empreinte. Tu as l'empreinte. D'accord. Oui, c'est en vrai, c'est vrai. Donc, Windows, oui. D'accord. Oui, forcément, il n'y a pas de Windows Hello. Pas trop le choix. Vous voyez un dernier point à rajouter sur le hardware ou on va pouvoir passer peut-être à lui ? Je pense qu'on peut passer au software. Allez, passons au software. Au niveau interface, alors, est-ce que vous pourriez nous le décrire un petit peu ? Oui. Comment ça se présente ? Peut-être qu'on va passer vite sur la première version et on va plus s'attarder sur la version Android 12 maintenant quand même. Oui, la version d'origine, quelqu'un l'a utilisé parce que moi, j'ai mis à jour. L'un de nous, Florentin, je crois, parce que moi, j'ai mis à jour directement et je crois Florentin à tester la version d'origine. Je l'ai un peu testé et c'était vraiment, si on sortait de l'écran d'accueil, c'était vraiment Android stock. Il n'y avait aucune personnalisation de la part de Microsoft. le volet des notifications, les paramètres, tout ça, c'était vraiment Android desktop. Donc, ce n'était pas travaillé du tout, disons. OK. Donc, version 12, Florian. Allons-y. J'ai envie de dire que c'est très bien, mais ça fonctionne bien. mais tu sens quand même quelque chose, c'est que tu sens que Microsoft n'a pas accès au cœur d'Android et qu'ils ont ajouté leur truc dans le userland au-dessus qui, en fait, c'est des choses qui devraient être dans le cœur de l'OS qui tournent au-dessus et qui peuvent planter, en fait. Je vais donner un exemple. Le truc que Christophe a montré tout à l'heure quand tu retournes ton téléphone, tu as un des deux écrans qui s'éteint. Et ça, ça m'est déjà arrivé au moins une dizaine de fois depuis un mois que le système, il bug, il se met à fonctionner à l'envers. C'est-à-dire que l'écran, il éteint quand il est ouvert et l'écran, il s'allume quand il est fermé. Et donc, ce qui veut dire qu'à Microsoft, ils ont sûrement mis une sorte de flag qui, quand le truc, tu tapes un degré, le flag passe de 0 à 1 et donc, quand tu es à 1, ça éteint l'écran, quand tu es à 0, ça les allume. Et donc, ce n'est pas un cœur d'Android, c'est un truc qui tourne au-dessus mais le truc, si tu vas trouver de temps en temps, il perd les pédales, il n'arrive pas à te suivre. Et donc, à ce moment-là, tu n'as plus qu'à redémarrer le téléphone. Et c'est là que tu vois un peu le côté négatif, c'est que Microsoft, c'est une surcouche au-dessus d'Android et qu'Android n'est pas, le nouvel Android est pensé pour fonctionner avec les appareils à 2 écrans mais il est pensé plus pour les appareils qui sont un écran pliable, un grand écran que 2 écrans comme Microsoft. Et donc Microsoft a dit ajouter plein de bidouilles au-dessus pour faire fonctionner le Surface Duo et tu sens parfois qu'Android, il a un peu de mal, il n'est pas pensé à 100% pour ça. Ça marche honnêtement, ça marche bien mais je vais être honnête, si je l'avais acheté à 1 500 euros, je dirais c'est de la merde. Ça ne vaut pas son prix. Honnêtement, moi je veux dire, il y a une petite équipe qui a fait ça chez Microsoft au-dessus d'Android dans quelques semaines, je dis oh c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est très bien le projet Microsoft Garage mais à 2 000 euros, ça bug beaucoup trop. tu vois, en fait c'est juste qu'il y a un niveau de qualité à avoir quand même. Tu ne peux pas, un bug comme ça qui arrive aussi souvent qu'il m'arrivait des dizaines de fois en un mois, moi ça ne me dérange pas parce que je comprends pourquoi en plus, je me dis, je comprends, ils ont fait bugger, c'est une surcouche sur Android donc ce n'est pas natif mais je me dis à ce prix-là quand même, t'imagines un professionnel qui l'a acheté, c'est un peu... Alors Christophe voudrait réagir justement. Quel serait le bon prix ? Je me suis posé la question en fait aussi parce que 1 600 balles, je crois que c'était à sa sortie. Un peu moins, ce n'est pas 1 400 ? 1 400, on va dire 1 400. Je pense que c'est déjà énorme. Bon, ouais, déjà... 1 649 de mon endroit. La vache. À ce prix-là, non, je suis d'accord avec Flebo, c'est trop cher, vraiment trop cher parce que, voilà, 400, on sent que là c'est bradé, il faut liquider les 1 et là, ouais, ce n'est pas cher, vraiment pas cher pour ce que c'est. Tu en es super content. Le bon prix, je me suis posé la question, à quel bon prix il aurait pu vraiment être waouh, j'aurais dit le double, 800 balles. 800 balles, j'ai... Ah si, là c'est bon, c'est quelque chose, j'ai payé ce qu'il y a. à la sortie. Ouais. Ce serait... Ce n'est pas un Apple, attention, on n'est pas à plus de 1000 balles, quoi, ce n'est pas un Apple, même si c'est de la qualité. Même chez Xiaomi, maintenant, on commence à te proposer des appareils haut de gamme à 1000 balles. Ce n'est pas parce que les autres sont chers qu'il faut faire cher. Ah mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est la tournure que ça prend. Florent, je suis d'accord sur ce prix de 800 euros qui serait un prix correct à sa sortie. Sinon, sur le design, si vous avez le Microsoft Launcher sur votre Android, c'est très semblable. J'ai été surpris parce qu'on a moins d'options de personnalisation par rapport au Launcher que j'ai sur mon Samsung ou autre. On ne peut pas changer les icônes et on a beaucoup moins de paramètres pour tout customiser. C'est surprenant pour un truc où ils ont plus la main que sur un autre téléphone Android. C'est clair, c'est étonnant. Et je ne sais pas d'où ça vient ni pourquoi. Et donc, c'était déjà le cas sur avant Android, avant la version 12L et c'est encore le cas après la mise à jour. Ok. Florian, tu as une idée, toi, de ce qui peut expliquer cette absence de personnalisation poussée ? C'est une bonne question. Peut-être qu'ils ont trop modifié Android en dessous, je ne sais pas particulièrement en fait. C'est un peu... Parce que regarde, si tu vas par exemple dans les paramètres, les paramètres, en fait, ils ont refait pour que ça ressemble vraiment... Ça donne l'impression que c'est ce que de Windows 11. Devant ton visage. Pardon. Voilà. Ils ont refait pour que ce soit les mêmes icônes que Windows 11, tu vois. Donc peut-être qu'ils ont customisé le truc et donc ils ne voulaient pas qu'on puisse... Comme ils voulaient faire un truc en design 9, ils ne voulaient pas qu'on change leurs icônes. Je ne sais pas, peut-être que c'est lié. Parce que sur les autres launchers, j'imagine qu'ils s'en foutent une chance d'y connaître Samsung ou Google à quelque chose. Mais là, c'est leur appareil donc peut-être qu'ils voulaient avoir leur design dessus. Ce qui m'a surpris, c'est les sons. On retrouve les sons Windows quasiment. Très agréable. C'est pour ça qu'il y a eu ce hype de vouloir refaire un podcast. On a été tous dans le putain, c'est Windows Phone. Enfin, c'est la suite quoi, tu vois. Mais bon. La fuite est la fin peut-être. On en reparlera après, Christophe. Il y a encore quelqu'un qui a la parole ? Je ne sais même plus. Non, vas-y Florian. Le multitâche, c'est très bien. Tu lances une application sur un écran et s'ouvre sur cet écran-là. Tu lances une application sur l'autre écran et s'ouvre sur l'autre écran. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment scroller séparément. Tu peux scroller en haut, en bas et en bas. Enfin, tu vois, c'est des écrans complètement séparés. C'est très bien. Mais je trouve que c'est un petit peu... Il y a un truc un peu... Là, je n'ai peut-être pas compris quelque chose que vous allez m'expliquer. Mais par exemple, imaginons, tu veux revenir sur une app qui a été ouverte. Comment tu fais techniquement ? Moi, j'ouvre une app au hasard. Je suis obligé de reprendre une app pour le faire. Voilà, c'est ça. Tu ouvres une app au hasard et tu scrolles vers le haut pour passer dans le multitâche. Mais je ne vois pas comment tu passes le multitâche sans ouvrir une application avant. Si une app est ouverte, c'est comme tout. Tu as la barre du boss si tu n'as pas mis les trois boutons. Donc, en fait, tu es obligé de la relever. C'est chiant. Il faudrait que je le fasse sur mon écran parce que vu qu'on a la connexion, votre téléphone qui est 100% reproduite sur notre PC comme font Samsung, ça, c'est ultra génial. D'ailleurs, on pourra parler après de cette liaison PC. Elle est monstrueuse. Mais en fait, il y a des petits trucs qui sont un peu bizarres, mais parfois, le switch entre applications. C'est-à-dire que j'ai une application là, je fais un slide horizontal d'une app à l'autre. Boum, il apprend. Vous savez, on peut switcher comme ça d'une app. C'est assez génial, quoi. C'est comme les boutons du bas. Alors, je lève. Vous savez, en bas, les boutons... Oh, putain. Le flou. Je vais désactiver le flou parce que de toute façon, c'est presse-pied. Pardonnez-moi. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Oui, oui. Voilà. Du coup, comment je peux faire ? Voilà. Ah, ben, je vais faire comme ça. Comment allez-vous ? Lève un petit peu. Oui, mais j'ai des lampes comme ça. Et du coup, quand on va lancer une app, une app à la con, celle-ci. Donc, effectivement, si on fait ça, on va slider sur les attrapes et on entend, vous savez, un clac, 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 comme si, quand on bougeait, c'est assez rigolo. et si je prends une app comme ça, tu peux l'acheter sur votre écran, c'est marrant. Oui, on peut la prendre et hop, je la balance là-bas. Vous savez, tous les slides, les mouvements, la gesture, elle est super bien faite. Montre aussi, sur ton lunch en bas, les icônes de la... Lève un petit peu ton téléphone, Christophe. Non, lève, pas avance. Voilà. referme ton application Microsoft Start. Ça arrive à le fermer, voilà. Tu vois, les icônes, tu peux les balancer à droite ou à gauche. Si ma main est à gauche ou à droite, je fais un petit slide comme ça et puis je repousse ou je récupère. Si tu ouvres une application qui est sur ton écran de gauche à droite, tu peux les envoyer de l'autre côté. Voilà. Oui, il y a une très bonne gestion du double écran. carrément bien. Des gestures et des double écrans, c'est une tuerie. Franchement, il n'y a rien à chier là-dessus. Là, ils ont vraiment été très, très bon. Il y avait intérêt, c'était l'intérêt du double. Oui, c'est vraiment le point principal de l'appareil. Et encore une fois, ce que je veux dire, en fait, c'est très bien. Tu vois qu'il y a un bout de fou au-dessus d'Android, mais est-ce que c'est de la qualité professionnelle à 1 500 euros ? C'est ça qui... J'ai la petite... C'est le petit doute que j'ai, tu vois. C'est un très beau projet, mais est-ce que ça vaut le prix ? Parce que c'est quand même un petit peu bugué quand même. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. T'as jamais eu le bug que je suis souvent ? Les écrans bloqués un peu qui frisent ? Si. Ah non, c'est pas... Si, mais ce n'est pas pour autant que ça m'a... Non, mais ce n'est pas grave. Mais quand même, tu te dis, parce que nous, on comprend, mais imagine quelqu'un qui achète ça, un professionnel qui achète ça dans son entreprise, je ne sais pas quoi, et les gens, ils ont 5 ou 6 fois par mois l'écran qu'ils plantent, ils doivent pour démarrer le machin, ça fait un peu... Ça fait un peu... voilà, pour le prix, ça fait un peu juste. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur l'OS ? Eh bien, la gestion des... des groupes d'icônes. Ça, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Ah oui, ça... On ne parle pas d'app, je parle vraiment de créer des groupes d'icônes, c'est-à-dire qu'on peut créer des groupes d'applications. Ouais. Ça, vous savez que... Vous savez qu'on peut créer des groupes comme tout le monde, bien évidemment, mais en fait, on peut créer des groupes d'icônes, c'est-à-dire que si je clique dessus, il va me lancer les deux apps. Ok, c'est-à-dire que tu vas préparer ton fonctionnement et tu sais qu'en fait, tu vas préparer une succession de tâches ? Oui. Je veux faire mon travail du matin quand je suis au petit-déj. Le matin, c'est mon OneNote et mon Twitter. Et mon Twitter, clac, il ouvre. Ouais, ok. Donc, on crée des groupes d'apps et chacun sur son écran. Également, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à un bruit classique, tu peux avoir deux edges ouverts. En fait, plutôt que quand tu ouvres une deuxième fois Edge, il y aura une nouvelle instance. Donc, tu peux avoir deux edges différents sur deux écrans. Alors ça, ça a changé parce qu'avant, il paraît que j'ai regardé plein de vidéos pour trouver. Quand on lançait Edge, je clique sur l'écran de gauche donc il lance Edge sur normalement l'écran de gauche. Sauf que là, il ne veut pas. Bah, voilà, je ne sais pas, il ne veut pas. Edge, Edge, c'est l'effet de l'année. Je ne fais pas le con, il y a des copains. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Et en fait, il y avait, là, c'est une photo. Il y a une fausse. Il y a peu importe, je suis sur Edge sur ma droite et en fait, il disait que, bah, on reprend dans la barre de tâches, on va dire en bas et on clique dessus et on pouvait avoir dans le menu contextuel nouvelle fenêtre. Il n'y a plus. La seule façon, c'est Florentin qui l'a trouvé, c'est que si je clique sur un lien de mon Edge principal et puis je fais ouvrir dans une nouvelle fenêtre, il n'y a que là que je peux basculer un autre Edge. Sinon, vous lancez Firefox ou Braille et puis tout va bien. Ok. Tu ne peux plus avoir deux instances nativement, on va dire, de l'OS. Ouais, dans le menu contextuel de l'application de la barre des tâches, il paraît avant, a priori, il y avait ouvré dans une nouvelle fenêtre et ça a disparu certainement dans une lise à jour. Ok. Ok. Bon. Dernier truc encore sur le software. Si, si, pardon, ça m'est rejouillé. J'ai demandé si tu avais autre chose, donc c'est parfait. Quand on l'ouvre comme ça, en fait, il va nous montrer Florentin. Ok. Et à un moment donné, j'ai cru que j'avais fait, il s'est éteint normalement là. Et j'avais cru une fois, tiens, je l'avais mis sur ma table de nuit, je dis tiens, il reste longtemps, j'ai dû m'endormir tout de suite parce qu'en fait, non, ça reste que 30 secondes à tout casser. Même pas, là, c'est pas resté 30 secondes. Ouais, mais là, je sais pas, je sais pas. Je pensais qu'il y aurait des paramètres, mais il n'y a pas. Le 2 d'ailleurs, ils ont fait carrément des notifications ici entre deux là. C'est-à-dire que côté de la charnière, on voit, ils ont créé un petit truc sympa, mais on ne l'a pas sur le 1. Tiens, on n'a pas parlé du clavier, de l'interface. Ah. Quand t'es sur une application, j'ai lancé Teams par exemple, si tu ouvres ton clavier, évidemment, t'as SwiftKey parce que c'est le micro-sortin. Mais par contre, ce qui est sympa, moi je trouve, c'est que si tu mets ton téléphone comme ça, attends une seconde, voilà, maintenant, ton écran du bas, c'est ton clavier. Ok. Tu vois ? Et ça, je trouve ça super sympa comme toi. Ouais. Moi, je l'utilise assez souvent, c'est vraiment chouette. Etienne. Ouais, et si tu lances le Xbox Cloud, il se transforme en Gamepad, non ? C'est le débat. Je n'ai pas essayé, mais je sais que tout le monde dit que c'est une Xbox, donc je pense que oui. Parce qu'ils disent que chaque surface du haut est une Xbox, donc je pense que ça doit être ça. Il te suffit d'avoir le Game Pass Ultimate pour pouvoir y jouer. Tout le monde l'a. Ouais. Non. Non, non, je pense qu'un dernier qui finit sur l'interface, il faut dire, on n'a pas parlé des applications qu'on se panne sur deux écrans, parce qu'on a parlé de deux applications séparées. Justement, là, tu vois, mon Microsoft Teams, il est sur deux écrans et c'est une application sur deux écrans. Oui. Et ça, c'est bien et ce n'est pas bien en même temps. Parce que... Mais tu as le choix. Oui, non, mais je parle du fonctionnement de ça. Toutes les applications Microsoft ont été pensées pour utiliser ce truc-là. Donc, non, toutes sauf une. Devinez laquelle. Skype. Oui, évidemment. Mais ce n'est pas une application Microsoft. elle n'appuie pas dans l'interface correctement. Et puis Whiteboard. Pardon ? Non, c'est une application très débutuelle maintenant. Enfin bref. Donc, Skype. Mais par contre, les applications non Microsoft, elles affichent comme s'il y avait un trou, en fait. Tu vois ? imagine ton écran, c'est comme si c'était un écran de Samsung pliable, comme si c'était un écran grand, tu vois ? Et donc, la zone entre tes deux écrans, elle est, c'est une zone où tu n'as pas, attends, je vais prendre Google Maps. En fait, voilà, c'est une zone où tu vois qu'il y a un trou, tu vois. Oui, ok. Il compte que cette zone, elle devrait exister. prévoit des pixels, mais il ne peut pas les afficher parce qu'il n'y a pas d'écran. Et ça, ça va, honnêtement, ça va, mais tu sens que les applications n'étaient pas pensées pour Surface Duo, contrairement à aux applications. C'est pas la même philosophie de fonctionnement. Et l'idée de Microsoft, à l'époque, c'était que les APIs qu'ils ont créées pour justement faire des applications dual-screen, elles devaient être aussi sur Windows pour le Surface Neo. Et oui. Et l'idée, c'était que les développeurs vont créer des applications, je ne sais pas quoi, .NET multi-platformes avec ces applications-là et qu'elles fonctionneraient à la fois sur Windows en deux écrans et à la fois sur Android en deux écrans. Mais, vu que le Surface Neo, on l'attend toujours. Je pense qu'il n'arrivera jamais. Il ne reste plus que les Surface Duo qui utilisent des applications à deux écrans seulement sur Android. Donc, ce qui veut dire que les développeurs Windows, ils ne vont pas targueter ça parce qu'il n'y a pas d'appui sur Windows. Et les développeurs Android, il faut qu'ils targetent le Surface Duo uniquement parce que c'est que cet appareil-là qui utilise ça. Et ça ne représente pas des centaines de milliers et de millions de ventes. De fait, il n'y a que les applications Microsoft, sauf Skype, qui utilisent ce truc-là. OK. Pour l'instant. Christophe ? Parti développeur. Nous y sommes. La transition est parfaite. Moi, du coup, je me suis amusé parce que Microsoft a quand même... Bon, il y a aussi le Galaxy Fold, je ne sais pas bien le dire, pardonnez-moi de l'accent, qui sont aussi dual screen. Et du coup, Microsoft a créé des Media Query, pardonnez-moi de l'accent, et du coup, qui sont faits pour justement gérer au niveau CSS le dual screen. Et ça marche super bien. Du coup, j'ai pu améliorer mon planning en application web d'une simplicité enfantine. et voilà, c'était pour juste vous en parler que de pouvoir gérer en fait, les Media Query quand on est en mode horizontal, quand on est en mode vertical, et ça se fait supra bien. Rien à dire là-dessus, ça marche bien. Donc en fait, mon app maintenant, elle est compatible Surface Duo parce que j'imagine qu'il y a 0,0000001% des gens qui vont l'utiliser comme ça. Mais quand ils l'utiliseront, ils feront à la classe, c'est chien ! À la classe, le mec ! Il a pensé à nous ! Oui, c'est ça en fait. Et ça, c'est grâce à Florian. Petite parenthèse au niveau professionnel, parenthèse, j'ai beaucoup de gens qui ont des Surface Pro ou des Surface Book. J'en suis surpris. Ça marche bien ce produit-là, j'aime pas ressentir les pros. Et t'envoies aussi dans les journaux, dans les trucs, tu vois beaucoup de monde qui ont des Surface maintenant. Oui, c'était une petite parenthèse. Donc peut-être qu'un jour, si un jour, il y a un Surface Duo X3 par exemple, soyons fous, soyons fous, mais comme nous sommes fous, eh bien en fait, c'était la petite parenthèse au niveau dev d'une application et c'est bien. Alors l'expérience que disait Flobo tout à l'heure, effectivement, quand on a un... Je vous refais à mon écran. Là, je regarde Google Images, Google Photos, pardon, effectivement, heureusement qu'ils ont pensé, c'est toi Flobo qui m'avais dit, ils ont pensé cette largeur. Flobo m'a raconté, mais je te laisse le dire, au niveau de pourquoi ne pas coller les pixels. Microsoft avait pensé à faire ça au début, mais remets ton image, c'est parfait pour l'exemple, c'est que, imaginez, il faut regarder ça naturellement, là, ça ne choque pas, mais imaginez que la maison, elle aurait une sorte de décalage au moment des pixels parce que si tu ne mettais pas l'espace, tu verrais que la ligne n'est plus droite. Oui. Donc en fait, ils se sont rendus compte dans leur test de usabilité que les gens ont trouvé ça moins choquant d'avoir une ligne de pixels non existante plutôt que de ne pas l'avoir. Donc ils ont décidé de l'afficher toujours en non existante. Et au niveau code, effectivement, on gère ça en fait et si on fait le F12 des développeurs tools sur un navigateur Chromium ou on veut dire Chromium, vous avez le choix du Surface Duo, on peut l'avoir maintenant, il est dans Edge et en fait, c'est considéré, vous avez des pixels en fait, c'est fait automatiquement, mais vous les voyez, vous voyez une barre noire et du coup, c'est naturel. Tu as raison, Flobo, c'est comme si tu étais derrière une fenêtre et que tu as les montants des vitres. Ton cerveau va reconstituer la partie qui manque alors que si tu avais les deux bouts, ça aurait été peut-être plus difficile à réassembler. Et je me sens pas parce que même sur Google Maps, parfois, tu vois une partie d'une oncle, d'un texte qui n'est pas affiché qui est entre les deux, t'arrives à le lire quand même, même s'il manque tes lettres, tu vois, ton cerveau, il arrive à le lire. Il reconstitue. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ok. Est-ce que, bon, au niveau des applications, est-ce qu'il y a d'autres applications sur lesquelles vous voudriez revenir liées au Surface Studio ? Euh, au Surface Duo, pardon. Bah, je sais que Christophe utilise beaucoup Your Phone, donc peut-être que c'est l'occasion, moi j'utilise déjà beaucoup avec Samsung, donc je savais déjà comment ça fonctionnait, mais toi, si tu as l'occasion de parler de Your Phone et Connect to Windows, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, Link to Windows, voilà. Oui, bah alors éventuellement, je partage mon écran, mais quand il y a des trucs parfois perso, ça me gêne un peu, alors je vais faire attention, là je connecte mon téléphone, hop voilà, il est connecté, je vais partager mon écran, euh, partager, partager que la partie du coup, du téléphone, si je peux, 19 fenêtres, celle-là, normalement vous ne devez voir que mon Surface Duo, donc là en fait, c'est instantané, je suis sur mon Surface Duo, euh, et donc, bah ça marche trop bien, quoi, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais faire une remarque là-dessus, vous savez que Samsung fait Samsung DeX, qui permet, c'est une sorte d'équivalent de l'ancien, comment ça s'appelait l'ancien truc que Microsoft fait sur Windows Phone, oui, pas le DeX, mais c'était le Continuum, merci Florentin, et quand je branche, j'ai déjà branché mon Galaxy sur le PC pour utiliser que Samsung DeX, et bien, le truc de Microsoft en Bluetooth est plus fluide que Samsung DeX, m'enrichait en USB, sur le même téléphone, parce que Samsung permet de faire les deux, et je trouve ça assez dingue quand même que tu aies plus fluide en Bluetooth que branché en USB sur ton PC avec Samsung DeX. Ce truc-là est vraiment pas mal, la projection du téléphone sur l'écran, et ça marche vraiment du tonnerre. Et l'application Your Phone, elle est juste super, je veux dire, elle marche super mieux que quand j'avais mon Redmi, mon Redmi machin, là, et on peut faire du drag and drop de fichiers, on peut vraiment, c'est une expérience utilisateur qui est très pro, très, 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 très pro, et c'est marrant, tu vois la ligne de pixels inexistante sur le, j'ai jamais fait gaffe sur l'écran. Ah oui, t'as le fond. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, et du coup, je vais, tu peux repasser en plein écran ta carte, s'il te plaît, pour remontrer à Flobo. Là, tu vois, la partie centrale est présente. Il n'y a pas de coupure. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Hop, et quand on revient là, alors une application, pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas ce que je bug. Voilà, Joyeux Noël. Du coup, voilà. Alors, regardez, là, je suis sur, j'ai géré les queries. Donc, si je me mets en deux écrans, c'est beau. C'est beau. Et si je fais, et si je, comment je fais, alors, tiens, comment je peux faire une rotation de mon écran ? Ça veut dire, en fait, tout le monde, tous les développeurs. Tu tournes ton téléphone, peut-être. Juste, t'essayes. Oh putain, laisse tomber. Si c'est ça, je n'y crois pas. Une seconde. Oh putain, la vache, c'est ça. Je tourne en vrai, le téléphone. Oh, les gros cons. Il envoie le signal d'orientation, donc, ce n'est pas étonnant. Donc là, je n'ai pas su comment le gérer, donc, j'ai mis tout en roue, parce que je me suis dit, quand le mec, il va cliquer, il va avoir son clavier en bas. Ouais, non, pardon. Mais tu vois, en fait, ça veut dire que tous les... j'ai le clavier en bas, comme en vrai, j'ai vraiment ça, quoi. Je peux le plier en deux, et puis c'est comme ça qu'on travaille. Oh la vache, les enfoirés, quoi. C'est génial, et un peu dommage. les Surface Duo qui ont ça. C'est dommage, je sens qu'il y a tout un travail de fond qui est fait derrière, et pour l'instant, il n'est pas vraiment exploité par personne, par toi. Alors, là, Florian, je ne suis pas forcément d'accord, ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas, mais je me dis, peut-être que dans l'avenir, on aura d'autres appareils qui auront des doubles écrans, et que le launcher Microsoft pourra bénéficier de ça. On pourra choisir d'utiliser le launcher Microsoft qui aura cette capacité de gérer le double écran, et peut-être que là, ça sera intéressant. Mais c'est vrai qu'à ce jour, ce n'est pas intéressant pour eux de développer tout ça pour tellement peu de public. Mais de ce côté-là, tu vois, par exemple, on a des Samsung, ce n'est pas deux écrans, c'est un écran pliable. Il y a eu des leaks, je ne sais pas si vous, du Google Fold qui sort, des Pixel Fold qui sort les prochaines qui est exactement comme un Samsung écran pliable. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Microsoft va lâcher les deux écrans pour un écran pliable sur le Surface Duo 3. Il n'y a rien d'officiel, mais il y a des rumeurs qui disent qu'ils s'orienteraient là-dessus. Il y a des rumeurs. Mais les sources de ces rumeurs sont plutôt des rumeurs, enfin des sources qui d'habitude ont raison ou plutôt qui ont tort ? Je ne sais plus si il y a de ça. Florentin, tu as suivi, c'était Zach qui parlait de ça ? Je ne sais même pas. Oui, je crois que Zach Baudel de Windows Central avait évoqué ça. Mais je crois qu'il disait que le choix n'était pas arrêté, il me semble. Non, mais tu vois, s'ils passent sur le truc comme Google et Samsung, de fait, ils vont remplacer leur truc par les appys d'Android. Forcément. Donc ça, ce ne sera pas... Et honnêtement, j'ai lu... Il y a un client qui a partagé... Non, non, c'est sur Reddit, ce n'était pas entre vous. Ce n'était pas pour vous. Il y a quelqu'un qui a partagé l'opinion de quelqu'un qui avait à la fois un Samsung Flex, c'est ça ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Enfin bon, bref. Un truc qui se plie, quoi. Oui, et le Duo. Et il disait qu'en fait, ils n'utilisent pas deux applications en parallèle sur le Samsung parce que tu peux le faire, mais il faut que tu actives le mode deux écrans parce que par défaut, c'est un grand écran. Ils disent que le Surface Duo, lui, il utilise beaucoup plus deux applications parce que tu sens que l'appareil est pensé pour ça, tandis que le pliable, il est pensé pour avoir un grand écran que tu déplies. Et donc, tu ne vas pas consciemment aller souvent mettre tes deux applications de côté parce qu'il faut lancer lente, il faut aller poser l'application sur le côté. Tandis que le Surface Duo, tu appuies sur un écran de gauche, tu as l'application à gauche, tu appuies sur un écran de droite, tu as l'application à droite. Donc, c'est pensé pour deux applications. Et j'ai un peu peur qu'on perde ce qu'ils ont fait et qu'ils remplacent ça par le truc Samsung et Google parce que ce sera ce qui sera populaire, malheureusement. On verra bien, mais c'est une possibilité. Christophe ? Christophe, oui. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Deux écrans séparés par rapport à un écran grand, on ne va pas switcher des applications droite-gauche. La séparation, elle est physique et toi, tu as l'impression d'être en multitâche et puis de gérer deux choses d'un côté proprement de l'autre côté. Si c'est qu'un écran, à moins que ce soit bien foutu. Mais ce n'est plus du tout la même réaction. D'ailleurs, il y a une fonction aussi que je n'ai pas montrée, mais qui est le slide comme ça. Et qu'est-ce que ça provoque ? Je n'ai jamais compris. Non, en fait... Ça marche une fois sur deux, j'ai l'impression. En fait, c'est quand tu es comme ça avec deux écrans, quand tu fais ce truc-là vertical, il te lance normalement... Non, c'est l'inverse. Il te lance un truc et... Mais bon, j'ai des doutes sur que ce soit vraiment une gesture. Je l'ai vu dans des vidéos. c'est pas un rôle, moi. Moi aussi. Ils disent que c'est pour lancer un peu une recherche d'application. Non, mais ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais marché. D'accord. Vous regardez des vidéos bizarres quand même. Ouais, quand même. Ok. Bon, je pense qu'on a quand même bien dégrossi ce qu'on pouvait dire là-dessus. Est-ce que vous accepteriez tous les trois possesseurs de ce matériel de nous faire un petit bilan personnel ? Ça fait quoi là ? Entre 15 jours et 3 semaines que vous l'avez l'appareil maintenant ? Oui. Allez, on va commencer avec toi, Florian, qui l'a depuis le plus longtemps. Moi, on va dire que j'aime vraiment cet appareil. Honnêtement, comme tu dis, j'ai l'impression que je suis à la maison, que j'ai retrouvé un téléphone que j'aime utiliser. Très souvent, maintenant, j'utilise à nouveau le téléphone un peu comme les lumières, même si j'ai le PC, alors que je ne faisais plus ça sur Android. Et c'est là que tu vois que l'appareil me plaît au-delà d'être juste un téléphone. Et au-delà de ça, je vais donner une petite anecdote également pour terminer de mon côté. Il est super résistant, c'est le Nokia 3310 des téléphones. Parce que j'ai tellement peur de l'abîmer que je voulais convertir un peu mon canapé en lit il y a 2-3 semaines. Et donc, je me suis dit là où le duo il est dessus et je le prends, je lui ai posé par terre parce que je n'ai pas envie qu'il tombe pendant que je le convertisse. Et je le bosse par terre et je convertis le truc et là le pied du lit tombe sur le le pied du lit que tu déclis tombe sur le sang face du haut. J'étais fermé. Et là, vous auriez vu mon hurlement. Non ! C'était le cadastre 30 et je le soulève. Et là, mais je te jure, j'étais sous la lampe à chercher. Il n'a rien, il n'y a même pas un coup, il n'y a même pas une gagneur. Il n'a rien, le truc. Et bon, c'est peut-être un coup de chance aussi, mais c'est quand même que ce n'est pas de la merde non plus. Parce que ça résiste. Après, il était fermé avec les deux bumpers qui sont l'un contre l'autre aussi. Il ne s'est pas pris les bumpers, il a touché par le dos. Oui, mais ça peut aussi protéger le fait que les deux écrans ne sont pas en contact l'un avec l'autre. Je pense que ça peut peut-être aider aussi. Après, ça peut aussi jouer un point de torsion. Florentin, à toi la parole. Justement, pour rebondir sur ce que... Non, ne rebondis pas sur le téléphone. Non, s'il te plaît, attention. Visiblement, il le supporte. C'est connu. Tu veux dire que je suis plus lourd que son canapé ? Peut-être qu'on n'est pas son canapé. Non, ce que je voulais dire, c'est que justement, du fait du format du duo, c'est qu'on ne peut pas utiliser de coque de protection ou de vitre en verre trempée. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de mettre ça sur mes téléphones pour les protéger. Et du coup, j'ai un peu plus peur quand je l'utilise au quotidien, ce qui me freine à l'utiliser en device principal. Ça, plus l'appareil photo qu'on a déjà évoqué. Et peut-être la taille quand même qui pour une poche est limite. Pour une poche de femme, ce n'est pas la peine d'y penser. Et pour une poche d'homme, même, c'est quand même... Ah, je crois Florentin que tu as oublié de finir ta phrase avant de couper le micro. Ah, j'appuie. Je me suis arrêté où ? Que pour une poche de femme, ce n'est même pas la peine d'imaginer la mettre dedans. Et même pour une poche d'homme, c'est limite quand même. Ce n'est pas fait pour être... En plus, j'aurais peur de le plier dans une poche, clairement. Oui, ça m'arrive de le mettre dans la poche, mais ce n'est pas illimable. Donc, il y a ça qui fait que ça limite quand même son utilisation au quotidien quand on se déplace, etc. et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est plutôt un appareil que tu vas mettre dans une poche de veste. Oui, c'est ça. Typiquement, l'hiver, je l'utilise pas mal en ce moment parce qu'ils glissent facilement par contre dans les poches de veste, le manteau, etc. Florian veut réagir. J'ai acheté ça sur Amazon et j'ai le lien de le recevoir. Oui, d'accord. Tu aurais pu prendre un vieux gant de toilette ? Ça marche aussi. C'est la taille parfaite pour. Je trouve que c'est bien pratique que ça protège un minimum. Oui, mais dès que tu le sors, il est plus protégé. Oui, pour le transporter. En fait, moi, vu que je le mets dans le sac et que la surface... Non, avec ma surface... Avec ma feu surface Pro 4 qui est morte il y a une semaine. Et donc, je le mettais dans le sac avec et donc, voilà, c'est un peu le... Je préfère, ils sont quand même un peu protégés. OK. Et on va terminer par Christophe. Donc, ton ressenti après ces 15 jours, 3 semaines. Alors, j'ai classé ça. D'abord, les contres. On va parler négatif. L'appareil photo. Putain, il prend des photos. Mais alors, ça, c'est vraiment la merde du truc. Voilà. C'est mon truc très négatif que je l'ai dit tout à l'heure. Je le trouve il est trop bien et du coup, la qualité extérieure est trop lisse. Ça, c'est un petit truc. Contre aussi qu'il n'y a pas de recovery, donc réparabilité négative. OK. aussi contre, il y a des chances qu'MS abandonne le duo parce qu'il est trop bien. Pour les pour, premièrement, il est génial. Deuxièmement, il est top aussi. Super qualité du hardware. Connexion avec le PC, je vous l'ai montré, elle est juste, wow, expérience utilisateur, elle est 100% géniale. La qualité de l'écran OLED, elle est superbe. L'adaptation des softs de Microsoft, elle est très, très bien. Pouvoir paramétrer des groupes d'applications, c'est une super idée. Et après, de manière diverse, pour moi, c'est avant tout un PC de poche qu'un téléphone. Voilà, clairement, c'est un PC de poche. Je le vois comme un PC de poche. C'est une mini surface avec le beau petit logo surface. L'ouverture pour voir de l'heure, c'est un truc qui peut être pratique en réunion. Donc, à part ça, c'est dommage qu'on ne peut pas le paramétrer parce que moi, ça m'aurait servi de réveil. Et puis, comme c'est un OLED, ça ne consomme que dalle. L'autonomie, elle est bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Regarder des photos paysages de Google Photos, c'est un effet waouh quand vous le montrez en public. Donc là, vous faites l'impression. Les gens disent « Ah ouais, putain, le truc ! » Ouais, ouais, t'es fier quand même de ton téléphone. Il faut prendre un peu de temps pour apprendre des gestures. Il y a des gestures particulières au niveau d'un dual screen. Il faut en apprendre. Il est compatible avec le stylet Microsoft. On n'en a pas parlé, mais ça marche assez bien. Le stylet de la surface, je n'ai pas pris les ploches, je ne sais pas comment il s'appelle, qui va le... 200 euros, je trouve ça hors de prix pour un crayon. C'est clair, c'est abusé. Voilà, donc ça, ça marche assez bien. Et dès qu'il y a le 2, je l'achète sans aucun problème. Donc j'ai hâte qu'il brade le 2, même qu'il ne sorte pas le 3, je m'en fiche, j'achète rien. Est-ce que là, ils sortent le 2 à 950 sur le site ? Non, moi, oui, non, j'attends vraiment qu'il soit à 400 balles. Mais à parlant de celui de Surface Pro 4 fonctionne, mais il ne se connecte pas en Bluetooth. Pour être en Bluetooth, il faut avoir le nouveau, plat hors de prix. C'est ça. OK. Bon, alors, maintenant que nos 3 camarades ici présents nous ont présenté leurs avis, Etienne, toi, j'ai cru comprendre que tu étais intéressé par un changement de téléphone, que ton 950 commence à fatiguer, j'imagine, depuis le temps. Notamment au niveau de l'autonomie, j'imagine que la batterie doit être un peu naze. Oh, elle tient. Si je n'utilise pas trop, elle tient la journée. Oui, mais si tu n'utilises pas trois fois. Ah ben oui, forcément. Alors, est-ce que les camarades t'ont convaincu, t'ont donné envie ? Convaincu, je ne sais pas. Je penserais dessus, oui. Après, forcément, 400 euros, tu réfléchis à 3-4 fois. Non. Ça m'a pris 30 secondes, à peu près. Oui. Pareil. Ah si, 3-4 fois en 30 secondes, c'est jouable. Quand je pense vite. De toute manière, c'est ce que tu avais fait, Christophe. Je crois que tu avais essayé d'en commander 3 autres après. Oui, oui. Tu ne les as jamais eues, en fin de compte. Jamais n'eues. Mais je vous jure que je n'ai jamais testé. Par chance, ma carte n'est pas passée. Par chance. Ah oui, en plus, je me souviens que tu as... Je vous aurais fait des cadeaux de Noël, moi. Tu as un peu détesté le téléphone pendant une demi-heure aussi, pendant que tu arrivais... Non, pendant 2-3 heures quand tu essayais de brancher à ta voiture. Je me souviens que tu le détestais. Ah oui, c'est vrai. Tu le détestais, le téléphone, pendant un petit moment. J'allais le jeter. D'abord, Android Auto. Et du coup, pas moyen, j'ai fait des reset, j'ai tout fait. Je crois que sur le Slack, on a passé des journées. J'attendais de toute façon que Flauble Troupe, la solution. Mais on a tout, je l'ai reformaté, j'avais tout réinstallé. Et rebelote maintenant, c'est peut-être parce qu'il faut le refaire. J'ai remis un zéro tout, l'appareil. Pas moyen. Mais en fait, c'est cette connasse de Renault qui avait un paramètre. Je ne sais pas pourquoi ce téléphone-là, elle n'aimait pas. J'ai même été sur Religi, je cherchais, il y en a qui trouvaient. Et en fait, elle avait un truc, je ne sais plus quel paramètre, je l'ai oublié maintenant, mais ce téléphone-là, il fallait un paramètre spécial pour Android Auto. Je ne sais plus ce que c'était. Je crois qu'en fait, ton truc, c'est que sur ta voiture, une fois que tu as deux téléphones connectés, il faut que tu en enlèves un à la main pour ajouter l'autre. Il faut que tu actives à la main. Je crois que c'est ce truc-là, il faut aller sur le brancher, mais il n'existait pas tant que tu n'allais pas parce qu'on l'a vu détester l'appareil pendant un moment, il a donné de l'argent, j'aurais dû acheter ça. C'est vrai, c'est vrai, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Cette merde d'Android, de duo, pardon, mais en fait, non, il est trop bien. Comment on peut faire sans quoi ? Parce que deux pouces, deux pouces, deux applications. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Deux pouces, deux applications. Mais à ce propos d'ailleurs, l'application Kindle, je ne l'ai pas lancée parce que j'ai ma vraie Kindle qui est quand même bien. Et du coup, elle marche comme un livre. Elle est faite pour, en fait, elle est faite pour Radio Ascreen. Vous avez comme un livre et puis vous tournez les pages et on dirait un vrai bouquin d'ailleurs. Et bien franchement, testez-la, même si vous prenez un bouquin d'essai sur un Sally Kindle, sur un duo, c'est waouh, la vache. C'est non ? Après, tu avais déjà Freda. Alors, juste pour rester dans les livres, tu avais Freda à l'époque de Windows Phone qui faisait cet effet de tourne de page et tu avais même la possibilité d'avoir un aspect papier sur ton écran. Non, mais je ne suis pas d'accord, mais c'est qu'elle a deux pages sur les deux écrans. je fais un vrai livre. Forcément. Ah, forcément. Forcément, sinon, bah oui, j'imagine. L'application OneDrive, pour info, elle est pensée pour faire ça avec les PDF sur l'audio. Si tu ouvres les PDF avec OneDrive, ils s'ouvrent sur deux écrans, ils s'égiraient sur deux écrans. Une page par exemple. D'accord. Bon, est-ce que vous voyez un dernier petit mot à rajouter ? Non, sur l'appareil, vous avez fait le tour ? Bon. Florentin, Florentin, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te poser des questions sur le duo ? Sinon, sur Twitter ou sur Mastodon. Et tu nous donneras les liens qu'on peut se mettre dans les notes de l'émission parce que je suis sûr que tu vas être assis de questions. J'imagine. Étienne, pareil, même question, où est-ce qu'on te retrouve ? Un peu pareil, Twitter et Mastodon. Très bien. Christophe, je crois que toi aussi on te retrouve sur Mastodon et sur Twitter. Ouais, ouais, je suis sur Mastodon, j'aime bien, mais je suis encore du mal à bien comprendre. Ouais, les deux, Twitter, Mastodon. Et donc, on cherche Tosnet dans les deux cas. Ouais, au moins comme ça, c'est clair, c'est facile à trouver. Linky, aussi, tout ça. Ok. Et Flobo, toi, non, on te retrouve nulle part ? les deux, Mastodon et Twitter, maintenant, on va prioriser Mastodon parce qu'il y a quelques petits problèmes sur Twitter. Quelques petits, petits, petits. Ouais. Merci pour ce premier dossier de Lifetile et je vous donne rendez-vous donc un peu plus tard, sûrement en 2023 pour un prochain dossier. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur Mastodon ou bien sur le... Ah mince, j'ai du mal. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur Mastodon ou bien sur Twitter. Il y a toujours le site de Lifetile qui est disponible donc sur Lifetile.fr Messieurs, bonne fin de journée. Merci. On se dit à bientôt et à bientôt à tous nos auditeurs. À bientôt. À bientôt. Et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada